La pièce « La mort de Danton » de Georg Buchner est une œuvre théâtrale qui relate les événements qui ont conduit à l'exécution de Georges Danton, un révolutionnaire français, pendant la période de la Terreur. À travers l'histoire de Danton, Buchner explore les thèmes de la révolution, du pouvoir, de la justice et de la responsabilité politique. La pièce est située durant la Révolution française, une période de profonds changements politiques et sociaux en France. Les événements de la pièce se déroulent en 1794, pendant la période de la Terreur, lorsque le gouvernement révolutionnaire était sous la direction du comité de salut public dirigé par Maximilien de Robespierre. La Terreur était une période de répression politique sévère, marquée par des exécutions massives de personnes considérées comme des ennemis de la Révolution. La Révolution française a été marquée par des changements significatifs dans la structure sociale de la France, avec l'abolition de la noblesse et des privilèges, ainsi que l'émancipation des classes inférieures. Cependant, la Révolution a également entraîné de grandes souffrances pour la population française, notamment en raison de la guerre et des pénuries alimentaires. La pièce explore les tensions entre les différentes factions révolutionnaires, ainsi que les conflits entre les idéaux révolutionnaires et la réalité politique de l'époque. Bückner dépeint les luttes pour le pouvoir et la corruption qui ont émergé dans le gouvernement révolutionnaire, ainsi que les conséquences désastreuses de la Terreur. La pièce aborde les thèmes de la responsabilité politique et de la justice, en explorant les répercussions de la prise de décisions politiques extrêmes. Bückner soulève pareillement des questions sur la nature de la Révolution et de la violence politique, ainsi que sur la relation entre l'individu et la communauté. L'importance de « la mort de Danton » réside dans sa critique des excès de la Révolution et dans sa remise en question de la manière dont le pouvoir est exercé. Bückner montre comment les idéaux révolutionnaires peuvent être pervertis par la lutte pour le pouvoir et la corruption politique. La pièce met également en lumière les conséquences désastreuses de la violence politique et soulève des questions sur la responsabilité individuelle et collective. Enfin, la signification de « la mort de Danton » dans notre époque actuelle réside dans son appel à la réflexion sur les effets de nos actions politiques. La pièce met en garde contre les dangers de la prise de décisions politiques extrêmes, ainsi que contre la corruption et la perte de sens moral qui peuvent en découler. Elle souligne de plus l'importance de la responsabilité individuelle dans un contexte politique et social. En somme, « la mort de Danton » est une œuvre théâtrale qui continue de résonner avec les questions politiques et sociales de notre époque. Il est remarquable que la pièce la plus célèbre traitant de la Révolution française soit l'œuvre d'un Allemand. En quoi cela a-t-il alimenté votre travail de dramaturgie de la pièce ? Ce qui m'intéresse, c'est le regard que Bückner porte sur cette période. Il ne manifeste aucune fascination pour la Révolution française, au contraire, il décrit des personnages qui sont presque dans l'inconscience de leurs actes, dans le renoncement à leurs idéaux. Il se base sur un matériau historique très précis, mais fait rapidement œuvre d'écrivain en livrant une pièce lyrique sur la destinée humaine, sur le rapport à la mort, à l'amour, sur la solitude des êtres. Il invente en quelque sorte un Danton, un Robespierre, un Saint-Just, un Camille des Moulins qui parfois s'inspirent de Shakespeare ou de Goethe. Le choix de Loïc Corbery et de Clément Hervieux-Léger pour incarner Danton et Robespierre est en soi assez décalé. Mon désir était de proposer la mort de Danton pour ce couple d'acteurs parce que je voulais explorer la façon dont l'amitié entre deux artistes de la troupe pouvait nourrir la relation entre deux personnages de théâtre basés sur les personnalités historiques. J'aime que mon travail repose sur ce genre de coïncidence. Loïc avait été le Dom Rouen de Jean-Pierre Vincent dans sa dernière mise en scène à Richelieu. De Dom Rouen à Danton, il y a pour moi une sorte de filiation rêvée. Parallèlement, je souhaite me tourner également du côté de Hamlet, de Laurent Zatcho ou du Prince de Hombour. Convoquer une figure romantique, un héros à la fois jouisseur, rêveur, inconséquent et désenchanté, prêt en tout cas à un rendez-vous avec la mort. Cela n'exclut pas un Danton prêt à se battre pour ses idées. Quant à Clément, ce qui m'intéressait chez lui, c'est son port de tête, sa rigueur et son élégance, mais aussi une forme d'ascétisme qui peut incarner cette idée de vertu telle que je la projette sur Robespierre. Cependant, on voit aussi, chez Buchner, le personnage s'échauffer, s'emballer, être habité par ses idées, douter, se désespérer de perdre son cher Camille Desmoulins, se confronter à sa solitude. La pensée au présent, la parole mise en mouvement, notamment dans de longs monologues, sont des enjeux importants de cette pièce. Il faut des acteurs capables de porter cela. Comment traiterez-vous les autres personnages de la pièce ? Les personnages féminins sont peu présents dans ce monde d'hommes. Mais le monologue de Marion, par exemple, est un des moments cruciaux de la pièce, car comme les autres personnages féminins, elle est capable d'exprimer ses sentiments, de s'ouvrir. Ce n'est pas le cas des personnages masculins. Pour les autres rôles, je souhaitais travailler le plus possible avec la jeune génération, celle qui se rapproche le plus de l'âge des personnages. Car pour moi, la mort de Danton est aussi l'histoire d'une bande de jeunes hommes qui vont se rapprocher les uns des autres dans la mort, une mort qui vient très vite. L'idée de l'innocence retrouvée plane sur la fin de la pièce. Applaudissements. 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 Applaudissements.